Le thème du forum était sur la langue française, donc le français pour quoi faire, et son objectif c'était de questionner le positionnement de la langue française dans différents champs. Donc on a abordé les sujets sur la langue française entre propriété et appropriation, langue française dans le champ du dialogue politique et social, langue française comme langue professionnelle d'activité et économie, et langue française dans le champ de la créativité et de l'expression culturelle. Et donc l'objectif c'était vraiment de questionner cette langue-là dans ces différents champs et de pouvoir la sortir de ces échanges. On a eu des tables rondes des ateliers hauts et plusieurs autres formats sortis avec des propositions, avec ce qu'on appelait des livrables. Donc l'objectif c'était de questionner la langue française dans divers champs. Moi spécialement j'ai eu la chance de rencontrer la jeunesse togolaise, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse congolaise, la jeunesse sénégalaise, que peut-être je n'aurais jamais la chance de rencontrer. Mais ce forum m'a permis de rencontrer cette jeunesse, d'échanger de contacts, de discuter avec eux, de comment eux ils perçoivent le français chez eux. Ça a été dit et rappelé que le français a été beaucoup enrichi par l'apport de l'Afrique. On a dit décoloniser l'espace francophone. L'espace francophone politique, c'est une création africaine. Même si on peut dire oui, les pères fondateurs, Senghor, Amani Jury étaient politiquement des suppôts de la France. Mais il me semble qu'aujourd'hui, dans la réalité du monde, dans la réalité de la globalisation, dans la réalité du monde qui est aujourd'hui liée par les nouvelles technologies et tout, la seule véritable colonialité, la seule véritable dépendance, c'est d'être seulement monolingue, c'est d'être d'une seule langue ou de perdre sa langue d'origine.